voilà bonjour à tous je suis un peu en avance mais je suis prête mais voilà pour le sujet du jour bonjour à ceux qui nous rejoignent donc le 1171 on a eu pas mal de questions en boutique ou par message et vous voulez peut-être savoir un peu ce qui se passe et comment ça va se passer et les produits concernés donc de quoi on parle le 171 c'est le dioxyde de titane et ce qui se passe ce que l'on sait aujourd'hui moi je pensais pas faire une live très vite parce qu'on n'a pas toutes les infos mais le 11 et 12 mai il y a eu des articles qui disaient que suite à un rapport de l'autorité européenne de sécurité des aliments la suisse va interdire ces couleurs en blanc c'est une volonté politique basée sur des recherches scientifiques donc moi j'ai rien contre ensuite il faut savoir quand est-ce que ça se passera et c'est la formation qu'il nous manque donc en anglais pour ceux qui sont en anglais ce qu'on parle c'est E171 c'est le dioxyde de titane de couleur blanche et plus qui sera un peu plus tard mais on ne sait pas quand c'est pas possible d'être utilisé pour un produit d'edible en Suisse. C'est basé sur un article qui est publié le 11 et 12 mai et depuis ceci il n'y a pas d'informations donc moi je suppose que pour la suite dans les articles que je n'ai pas vraiment trouvé de timeline un peu précise j'ai seulement un article qui dit au plus tard à la fin de cette année donc effectivement moi si j'aurais dû deviner comment ça va se passer j'aurais dit d'ici la fin de l'année ils vont encourager les gens à finir les stocks au 1er janvier 2022 on va interdire la vente et peut-être vous aurez encore deux trois mois pour utiliser les produits en tant que utilisateur final. So my suppose timeline would be that by the end of the year they will advise all sellers to diminish the stocks and then forbid to use forbid the sale from 1st of janvier 2022 and perhaps forbid to use in the next three months to allow everyone to finish their stock. What they don't want is to pay our stocks so they will give us enough time to use everything. So it's important not to stock up for this colorant because it will be forbidden then. Donc une chose importante c'est vraiment ne faites pas de stock de E171 parce que s'il ne sert plus la vente c'est qu'il est interdit et que donc vous n'êtes pas censé l'utiliser après la dernière date butoir. Quand est-ce qu'on connaîtra ces dates ? Je ne le sais pas. Est-ce que ce sera très rapide ? Ça reste des décisions politiques. L'été approche. De nouveau ils ne veulent pas payer le stock des commerçants. Donc moi je tape quand même pour une décision à la fin de l'année et une application au début de l'année prochaine. Alors ensuite pour nous en tant que cake designer et ensuite on verra les produits concernés. En tant que cake designer il y a beaucoup de produits concernés et je pense une partie ne reviendront pas très vite. As cake designers we are marginally in this problem because we are not a lot of people but what happens is that it will be touched not only the white but a lot of products and we will see after and what happens is that the producers already began taking E171 out of products when possible and when easy and we will see that there is a lot of products where the dioxide titan is not for the white but for the shine. Parce que le problème c'est pas lorsque le colorant sert à faire le blanc mais lorsque le colorant sert à donner du brillant. Et là ensuite on va regarder un peu l'assortiment, qu'est-ce qui est concerné, qu'est-ce qui est déjà de l'emplacement et qu'est-ce qui pourrait poser problème en tout cas dans une phase transitoire. Voilà donc ce qui se passe actuellement j'ai une demande de Cris Alida Silva, on va voir si c'est une erreur de manipulation. Ok, c'est une erreur de manipulation. Donc actuellement, j'ai entendu mon petit post-it, j'ai des notes pour une fois, actuellement en Europe c'est basé sur un rapport européen mais l'Europe n'a pas encore de planning d'interdiction de vente ni d'usage. En France c'est déjà interdit, en Angleterre aux États-Unis je pense pas qu'ils en parlent et ailleurs non plus. Donc ce qui se passe c'est que nos producteurs sont à l'étranger. J'ai déjà regardé les producteurs français pour voir ce qu'on pouvait acheter mais tant qu'ils n'ont pas l'obligation de changer la recette et si c'est un peu compliqué, en tant que Suisse et le marché français, on n'a pas vraiment le poids pour qu'il y ait de nouveaux produits. So what happens, this problem concern only at the moment France, which is already forbidden this product since last January, and Switzerland which are kind of small markets, meaning someone which is producing from UK or Europe for the rest of Europe or US, more or less would not care taking out this product if it is not really easy or cheaper to not to use it. So at a moment we will be stuck with less choice in products if the producers are not, like if Europe do not forbid this product. Donc à un moment on est un peu coincé en attendant que l'Europe interdise avec les producteurs européens qui peuvent encore produire avec ce produit. Voilà, alors maintenant je vais tourner la vidéo. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions à ce niveau-là. I don't know if there are already... Ah, good issues, salut! Ça va être de la panique, hein. I don't know if there are already some questions up to now. Now we will review to assortment and I will show you which type of products are concerned. Voilà, je ne sais pas si jusqu'à là il y a des questions. N'hésitez pas à envoyer vos petites questions avant que je passe à la visite de la boutique du point de vue qu'est-ce qui va... Qu'est-ce qui va disparaître de l'assortiment si c'est interdit? Qu'est-ce qu'il y a déjà des produits d'emplacement et qu'est-ce que je pense va être pendant un moment non disponible? Voilà, je laisse un petit instant. Je vais tourner déjà la caméra de sens. Voilà, j'ai ma petite check-list là, hop. Voilà, pas de questions pour l'instant? Alors, c'est parti. Le plus facile, qu'est-ce que c'est le E171? What is E171? Dioxide titane, dioxyde de titane. C'est ça, ça c'est du pur. Ce genre de produit typiquement facile, ça va être interdit. Facile, on a déjà un remplacement avec le colorant naturel de chez Scrapcooking et on va en faire venir un autre. Ça, c'est le point le plus facile. Ensuite, on peut se dire, mais qu'est-ce qui va arriver avec les produits qui sont blancs? Facile, les producteurs ont déjà enlevé le dioxyde de titane de ce genre de produit uniquement blanc. Par exemple, aussi dans les petites décos en sucre comme ça, les producteurs, ils ont déjà enlevé. Donc là, ça ne pose pas de problème. Par contre, quand on a des perles blanches, mais brillantes, là, il y a le dioxyde de titane. Par exemple, ça, c'est un produit que je commande pour un stock de un an presque. Donc là, je ne peux pas commander la suite tant que je ne sais pas s'ils vont faire une nouvelle recette. Ça vient du Canada. Probablement, ils ne vont pas adapter la recette. Si on a des produits, on doit les jeter. Gâteau fait maison. Merci pour la question. L'état actuel, c'est qu'il y a planification d'interdiction, mais on n'a pas de date. À la date ou échéance où ils nous diront à partir du 1er janvier, vous ne pouvez plus acheter, à partir du 31 mars 2022, vous ne pouvez plus utiliser, il faudra appliquer la loi. Ce qu'il se passe, c'est l'ordonnance sur les additifs alimentaires qui va être mise à jour. Si vous êtes des professionnels, vous la connaissez sûrement. C'est l'ordonnance qui liste tous les produits autorisés comme additifs et ceux qui ne le sont pas. Par exemple, là, vous voyez, c'est les fabricants qui ont déjà arrêté d'en mettre dans leurs produits. Ensuite, par exemple, l'enrebage, il existe déjà deux variantes. L'enrebage avec le colorant blanc, le E171, et l'enrebage sans colorant blanc neutre. Et il me semble même que j'ai vu avec une version naturelle. Donc là, ça ne pose pas de problème. Ensuite, au niveau pâte à sucre, ce qui va se passer, c'est que déjà les fabricants ont déjà sorti des blancs. Il n'y a plus que passe-color qui a du colorant blanc. Il faut voir s'ils vont adopter leur recette. Et maintenant, le vrai souci. Donc, pour la coloration blanche, les fabricants ont déjà sorti de l'assortiment. Donc, pour quand vous voulez quelque chose de blanc, les fabricants ont déjà changé les recettes, plus ou moins, quand possible, et avoid using E171, si il y a une meilleure option, ou une option sans. Et le vrai problème, le vrai problème, se situe au niveau de colorant brillant, peinture brillante, spray brillant, spray belou, et glitter. So, all the products I just showed may contain these products in order to make them shine. Tous ces produits en contiennent pour faire briller. Je ne connais pas par cœur. Donc, je dis, ah, mais c'est du violet, ça devrait être bon. Hop. C'est écrit petit, bien sûr. Voilà. Par exemple, c'est du violet, mais ça contient du E171 parce que ça brille. Ensuite, un autre exemple, les peintures aussi. Même si je prends une peinture, on va prendre, par exemple, le copper. Ah, parfait. Celui-là, on ne contient déjà pas. Parfait. Mais il faudra qu'on les vérifie un par un. Excellent. Excellent. Voilà. Par exemple, celui-là, on contient. Donc, voilà. Rainbow Dust est un fabricant qui est basé en Angleterre, qui fait le marché mondial, à moins qu'il y ait une facilité de remplacement. Et tant que la loi ne le force pas pour le marché européen à enlever le E171, il va le faire uniquement quand c'est facile à faire. Ce qu'il a déjà fait pour la pâte à sucre, pour Rencho, par exemple. Voilà. Ensuite, par exemple, là, on a un lustre qui est violet. Mais lui, par contre, il n'en contient pas. Donc, il y a vraiment cet aspect qu'on a pas mal d'orées aussi qui ont le E171. Il y a cet aspect qu'on va revoir produit par produit, mais je pense qu'on aura une légère baisse dans les produits brillants disponibles pendant un moment, le temps que les fabricants changent. Mais donc, pour l'instant, attendre. Attendre de savoir les dates d'addiction. Attendre de savoir si l'Europe le fait en même temps que la Suisse, ou plutôt l'inverse, si la Suisse le fait en même temps que l'Europe. Par exemple, celui-là, il en a. Voilà. Celui-là, il est fait en Italie. Si l'Europe n'interdit pas le produit, ils vont pas s'ennuyer pour le marché suisse. Et donc, s'attendre à une certaine baisse dans tout ce qui brille, le temps de trouver, voilà, le temps de trouver des remplacements. Donc, si la Suisse n'est pas ce changement à la même temps que l'Europe, il va y avoir un moment où il y aura moins de produits disponibles. Et puis, dès que les produits changent les recettes, on reviendra au normal. Mais pour le moment, utilisez ce que vous avez, ne pas s'attendre et gardez un attention sur les dates quand ils vont venir. Donc, pour l'instant, utilisez ce que vous avez. Si vous voulez déjà faire des transitions ou prendre des produits qui n'en ont pas, c'est bien. mais on aura un véritable choix dans les produits de remplacement seulement lorsque les producteurs auront vraiment changé leurs recettes. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions. sur ce sujet. Si vous voulez vérifier un produit que vous n'êtes pas sûre et quel ingrédient liste n'est pas de soucis gâteau fait maison. Donc, il faut vraiment suivre les infos. il y a eu cette communication du 11-12 mai et depuis, j'ai essayé de regarder, il n'y a pas de nouvelles. Donc, probablement, on va être informés le lendemain de la prise de décision, mais ils nous laisseront le temps de finir nos stocks. Thank you so much for clapping. No worry. Voilà. Donc, clairement, nous, ben, quand on a des commandes qu'on fait pour six mois, on va ralentir parce que certaines des stocks sont plutôt longs. Mais pour tout ce qu'on commande sur un ou deux mois, on va en tout cas essayer de viser à avoir ce produit jusqu'à un ou deux mois avant l'interdiction, étant donné que, pour l'instant, certains produits n'ont pas d'emplacement. Donc, nous allons être stockés au long possible. Et, dès que nous avons un date, nous essayons d'éviter d'éviter des stocks que nous ne pouvons pas donc nous allons essayer de directement pour les produits pour les produits pour les produits que je suis venus de la même manière une fois. Mais je ne vois pas pas les produits sans les produits et celui-ci, il y a des des produits et des produits comme le «f », «f », «171 ». Nous allons le faire tout. «Gl'our » « car, «f », «f », «f », «f », «f » «f » «f » attendre d'avoir des petites ruptures de stock pendant qu'on transitionne. Si vous avez des clients qui aiment beaucoup le doré, l'argenté, le perle, soyez prêts à avoir des petites ruptures sur ces couleurs-là. Par exemple, comme ça, je ne pense pas que j'ai vu ce genre de choses. Je ne pense pas que je les ai vues sans eux. Voilà. Tout ce qui est blanc, brillant, blanc, perle, argenté est le plus à l'ise d'avoir des ruptures en attendant qu'on ait des nouveaux produits. Alors, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais mettre cette ce direct sur l'Instagram et peut-être sur le comment ça s'appelle, sur le YouTube aussi. Et puis voilà, en attendant à vos gâteaux, je vais couper la ligne. Si vous avez une question, c'est maintenant. If you have a question, it's now or never. Voilà. Ouais, celui-là aussi, il en a. Voilà. Celui-là, il en a. Ça, j'avais déjà vu l'autre jour. Ouais, j'ai pas mal de ceux-là aussi qui en ont aussi. Mais voilà. Par exemple, Funcake fait déjà des efforts pour avoir des choses plus naturelles. Donc, j'ai assez peu de doutes que si c'est possible et si c'est facile, eux, ils changent leur recette assez vite. Parce que le rapport, pour rappel, le rapport d'origine pour cette histoire est européen. Donc, les fabricants qui suivent un peu l'activité, l'actualité pour ce genre de choses savent que c'est qu'une histoire de temps aussi avant que l'Europe aussi ait des restrictions. Alors, voilà. Donc, à bientôt, à vos gâteaux, à vos fours. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez continuer par Instagram ou par par e-mail. Mais pour Instagram, dans la vidéo, comme ça, tout le monde voit les réponses. C'est plus sympathique. Merci à tous et à bientôt. Bye-bye. Alors, bon, j'éteins. Sous-titrage ST' 501